Au-delà de ce contenu, disons, environnemental qui est presque technique, il va un peu plus loin en disant que ce qui nous menace, c'est la fin du monde. La fin du monde parce que le mode de vie que nous avons ne pourra pas continuer et que, par ailleurs, on risque des conflits majeurs. C'est très intéressant de voir l'étymologie du mot monde. Monde, c'est mundus en latin, c'est comme cosmos en grec, c'est-à-dire un ordre, une organisation. Donc, en fait, ce qui est redouté, c'est la fin d'un certain ordre des choses. Quand on dit un monde, un monde, c'est un certain ordre des choses. Et là, la question, c'est est-ce que le monde dans lequel nous vivons va s'effondrer ? C'est-à-dire, est-ce que l'ordre de nos vies, de nos modes de vie, du cadre écologique dans lequel nous vivons, va simplement s'effondrer ? C'est ça, la question qui est posée. Face à cette question, ce qui est fondamental, c'est de voir quel est le noyau du problème. Parce que là, une fois que le constat est posé, les avis divergent de manière radicale. Or, en réalité, le noyau du problème, c'est-à-dire ce qui nous pousse vers le mur, est très simple. Il y a deux drivers fondamentaux. C'est l'augmentation de la population et l'augmentation du niveau de vie. Alors, pour être un poil plus précis, c'est l'augmentation de la part matérielle de la consommation qui assure le niveau de vie. Donc, si j'ai un certain niveau de vie, ça passe par un certain niveau de consommation, de matériel, et c'est ce niveau de consommation matérielle qui est le driver fondamental. Donc, il y a deux drivers fondamentaux. Population, niveau de vie, avec la consommation matérielle que ça suppose. Ensuite, il y a deux modulateurs importants. Le premier, c'est l'efficience des flux. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer la même consommation matérielle avec des flux plus faibles, eh bien, votre impact va en être diminué d'autant. Par exemple, si vous avez des cochons qui transforment deux fois plus efficaces, que vous les sélectionnez pour qu'ils transforment de manière deux fois plus efficace la nourriture végétale à laquelle ils ont accès pour vous donner de l'alimentation, eh bien, vous allez diviser d'un facteur 2 l'empreinte écologique à population et à niveau de vie égale. Et puis, il y a un deuxième modulateur. Donc, tout ça, c'est trivial dans le débat, par exemple, sur le climat. Il y a un deuxième modulateur qui, lui, est moins facilement vu et qui est l'agencement des structures socio-écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'empreinte écologique liée au flux matériel n'a pas du tout les mêmes effets selon l'endroit où elle tombe. Donc, la question qui est où est-ce que nous menons les activités, comment ça va s'agencer avec les structures propres et les fonctions propres de l'écosystème est un deuxième modulateur absolument fondamental. Et ensuite, il y a un cinquième facteur qui est très important, aussi, mais plus discret, qui est l'horizon des attentes, c'est-à-dire le référentiel par rapport auquel on considère qu'il y a un problème. Et donc, en environnement, c'est un point absolument fondamental. C'est que les générations ne se rappellent pas quel était l'état de la planète 100 ans avant. C'est ce qui s'appelle le shifting baseline, ou ce que Maïa Leroy appelle amnistie, amnésie, dit autrement, vous, vous ne pouvez avoir aucune idée de la beauté des écosystèmes en France il y a 50 ans. C'est impossible. C'est impossible parce que ce qui reste, ce n'est que l'ombre de ce qu'il y avait comme richesse écologique à ce moment-là, sur les oiseaux, les insectes, la végétation, etc. Donc, en fait, il faut bien voir que derrière le problème de la prise de conscience et de l'action, il y a une attente. Et cette attente, elle n'est pas du tout également partagée par tous les membres de la population non plus. Donc, on ne va pas insister là-dessus. Mais on va rester sur l'idée que cette histoire de fin du monde, elle tient à un nœud gordien de cinq facteurs, genre population, niveau de vie, efficience des flux, agencement socio-écologique et niveau d'attente. et le problème, c'est que on aimerait bien pouvoir résoudre en jouant sur un seul de ces facteurs. Et on est entouré, et vous l'avez sans doute vu dans la littérature sur l'environnement, dans les prises de positions politiques, on est entouré de gens dont on l'a beaucoup, milite ardemment pour qu'on ne s'attaque pas à tel ou tel facteur, mais qu'on attaque par tel facteur, parce que c'est celui-là qui est important. Par exemple, on va vous dire, mais ce qui est fondamental, c'est d'améliorer l'efficience. C'est le facteur 4, etc. Et en améliorant l'efficience, on va réussir à sortir de là. Or, tout commence à indiquer clairement que si on ne tire que sur un seul des facteurs ou deux des facteurs, de toute façon, on n'arrivera pas à dénouer le nœud. Or, il est très difficile de se contenter de tirer sur un des facteurs. Donc, je reviendrai dans d'autres cadres, mais pas aujourd'hui là-dessus. Simplement, je vous propose d'écouter comment Aurélien Barraud traite cette question. Et on va voir Aurélien Barraud et le journaliste qu'il interview à un moment en train d'essayer de se dépatouiller en disant, oui, oui, il faut tirer sur tel fil, mais pas sur celui-là. Ah, mais si, sur celui-là. Ah, sur celui-là, surtout pas. Et donc, on va avoir un début d'esquisse d'à quel point c'est éclairant. Après, il faut quand même améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, ça a l'air tout con, mais l'efficacité énergétique des bâtiments en France, ça ferait des économies monstrueuses si on isolait mieux thermiquement les bâtiments. Et puis ensuite, il faut changer de mode de production d'énergie. C'est pas du coin washing, ça ? Bah, je l'ai cru, mais il se trouve que j'ai un collègue physicien en lequel j'ai énormément confiance qui a travaillé sur la question, Freddy Boucher, qui est membre du comité national du CNRS, qui est quelqu'un pour qui j'ai une très très haute estime intellectuelle. Et il a étudié la question d'assez près et il semble qu'en termes vraiment de calories, quoi. C'est vraiment un très gros chantier. Donc, bon, c'est pas mon domaine, mais j'ai confiance en des gens qui considèrent que c'est pas du washing, que c'est un truc sérieux. D'autres trucs sont moins sérieux. Si je te dis, tu vas arrêter de nous faire du greenwashing avec l'isolation de tes bâtiments et tu vas expliquer aux gens qu'il faut mettre un pull avec un petit bonnet, tu sais, un peu comme dans la courte au fin fond de la Sibérie. Enfin, faire des élusiers tout de suite. Et puis avec une pression sur le biotope qui sera... Donc là, vous voyez déjà les a priori des uns et des autres. Jouer sur l'efficience, c'est le discours de ceux qui veulent pas vraiment changer. Donc c'est du greenwashing. Ce qui n'est pas du greenwashing, c'est de jouer sur le niveau de vie, sur le niveau de consommation. Donc vous les voyez là en train de se débattre. Et donc maintenant, on continue dans le même registre un peu. Il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Donc on peut simultanément, si vous voulez, être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc nous devons exiger des pouvoirs publics, des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'affirmation de la croyance que seul le bout du nœud sur lequel il faut tirer, c'est le niveau de consommation. Et donc le signal d'une politique, d'une vraie action par rapport à une action bidon, c'est je suis moins bien après. Et vous avez là une deuxième affirmation qui est faite de manière très légère, qui est de dire à renoncer à un peu de notre confort. Mais en fait, les ordres de grandeur ne disent absolument pas qu'il s'agisse d'un peu de notre confort. Mais dans la tactique où chacun se chamaille pour dire non, non, c'est sur l'autre bout qu'il faut tirer, chacun essaie de nous persuader que le bout sur lequel il faut tirer, ce n'est pas trop dur et que ceux sur lesquels il ne faut pas tirer, ce n'est pas grave. Donc on va en avoir tout de suite. Encore un exemple. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est en précarité financière dans un logement à précarité énergétique, qui n'arrive pas à chauffer, qui n'arrive pas à bouffer autre chose que des hydrates de carbone saturés produits à l'arrache qui butent des orang-outans au fin fond de la forêt ? Non, non, moi je ne lui dirais rien. Moi, ça c'est clair, je ne peux pas faire ça. Mais c'est une force vive pour les politiques. C'est exactement comme le problème de la démographie. Il y a quand même un problème de la démographie. Moi, personnellement, je n'irai jamais dans un pays pauvre où la seule richesse qu'ils ont, c'est de faire des gamins, refaire un néocolonialisme, n plus un, et leur dire voilà les mecs, comment il faut aider les femmes, voilà comment il faut gérer votre population. Donc ça, c'est vrai que là, il y a une tension. Est-ce que tu as une vision malthusienne de la démographie ? Je ne sais pas. Mais en fait, la démographie, peut-être que j'ai tort, parce qu'il y a des gens très intelligents qui disent le contraire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un si gros problème que ça. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça c'est sûr. Mais on n'est pas du tout en croissance exponentielle. La démographie, elle est en train de se stabiliser. Donc je pense qu'elle va se stabiliser autour de 12 milliards. Moi, c'est... Franchement, je crois que c'est vrai. C'est trop. Moi, je préférais qu'on soit à trois fois moins. Je pense que ça serait mieux pour la planète. Mais si on répartit un peu mieux les richesses, je pense que 12 milliards qui se comportent correctement, ça aura beaucoup moins d'effet que 8 milliards qui se comportent comme des salauds. Donc là, vous voyez, oulala, non, il ne faut pas tirer sur le nœud de la démographie. Et d'ailleurs, ce n'est pas si grave. Bon, on ne va pas continuer le raisonnement, mais en fait, je pense que cette prise de lecture avec ses cinq facteurs fondamentaux, elle éclaire énormément du débat. Or, ce qui est frappant, c'est que le débat est très bloqué parce qu'en fait, le nœud des limites de la planète, quand on tire sur un seul des brins, il se resserre au lieu de se desserrer. Et donc, c'est bien un nœud gordien.